Bonjour à tout le monde, comme vient de dire ma collègue Kanesa, moi c'est Piment, je suis ingénieur à SuperMap et aujourd'hui nous sommes à la désinformation qui va principalement parler des fonctions 2D et 3D, des analyses 2D et 3D sur iDesktop. Le contenu d'aujourd'hui sera principalement l'analyse de tampons et de superposition, l'organisation et application des données 3D, modèles en scène 3D, effets dans la scène 3D et quelques analyses 3D. Comme je vous le disais tantôt, le premier point sera sur l'analyse de tampons et quelques superpositions. Nous allons voir comment créer un tampon et comment faire quelques analyses, comment faire quelques superpositions, y compris le clip, effacer, intersection, union, identification, la différence et la mise à jour. C'est quoi le tampon? L'espace, c'est une extension qu'on fait autour d'un objet, par exemple une ligne, un point ou un polygone. Par exemple, si vous avez un projet d'extension d'une route, donc c'est un cas comme ça où le tampon intervient. Nous allons voir tout suite sur le logiciel comment créer un tampon autour d'un point d'une ligne ou d'une région. Donc pour se le faire, nous avons prévu un exercice pour commencer avec les tampons. Donc nous allons directement aller sur le logiciel. Ok. Donc ici, je suis sur IDEXTER et vous chargez vos données. On va charger les données de type route et bâtiment. Donc il suffit d'identifier une route et de pouvoir faire l'extension. Pour ce faire, il faut d'abord activer cet onglet qui permet de sélectionner la route. Donc vous l'activez et dès que c'est activé, vous venez dans Analyse et vous venez dans Profession qui veut dire extension. Donc ici, vous pouvez faire l'extension à partir d'ici. Vous avez ici les paramètres. Tout à l'heure, on va voir la différence. C'est quoi? Le round, le circulaire, le plat. Vous pouvez faire la différence et ainsi de suite. Il y a le numérique, il y a le champ. Vous avez déjà installé, je crois que vous avez installé IDEXTER. Nous sommes à la deuxième séance. Donc vous pouvez faire, vous pouvez juste cocher et voir par la suite. Donc sur cette formation, je ne vais pas tout cocher pour gagner en temps. Et ici, vous pouvez changer selon les demandes de vos projets. Donc on fait OK. Et automatiquement, c'est généré. On a l'extension qui est générée autour de la route qu'on avait sélectionnée. Dès que cette extension est générée, maintenant, il se peut qu'on vous demande de faire une analyse profonde pour voir quels sont les bâtiments impactés par cette extension. Pour ce faire, vous sélectionnez le bâtiment. Vous sélectionnez l'extension. Pardon. Et vous venez toujours dans, vous venez dans Analyse. Une fois dans Analyse, vous venez dans Carry ici. Et là, vous faites une analyse. OK? Donc ici, puisque c'est les bâtiments qu'on cherche à voir, les bâtiments impactés. Et quelle est la condition qu'on veut définir? C'est l'intersection. Donc on prend intersection. Et ici, vous pouvez cocher ça pour enregistrer le résultat. Vous pouvez cocher les paramètres selon ce que vous voulez. Et vous faites OK. Et voilà. Le résultat, il est là. Vous avez votre résultat ici. Vous pouvez l'afficher sur notre carte pour bien l'avoir. Vous voyez, ce sont les bâtiments qui sont impactés par votre projet d'analyse, par votre projet d'extension, je veux dire. Donc, vous avez les bâtiments et vous pouvez faire des décisions qui vont avec. Et sur cette carte, vous pouvez aussi voir ces bâtiments et ainsi de suite. On va continuer. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez changer le type, soit circulaire ou plat. Vous pouvez changer ou bien champ ou bien plat, rond. OK. Et si vous changez, vous allez voir que c'est carrément différent. Ici, créer une zone multi-tampons. Ça permet de déterminer tout un espace qui sera pas seulement autour d'une ligne, mais d'un ensemble d'objets qui sera, par exemple, qui sera impacté par un projet. Donc, ici, par exemple, nous avons pris dans le cadre du transport les rivérins autour d'une voie ferrée. Donc, vous faites l'analyse et ainsi de suite. Donc, pour cette analyse nous allons faire un exercice. Il faut bien voir ça. Donc, l'agricité nous demande quoi? D'abord d'identifier la, comment on appelle, la frontière qu'il y a pour ID 10 et ensuite faire l'extension multiple. Et voilà, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Donc, on va aller sur, on va aller sur notre logiciel. Ici, qu'est-ce que l'exercice nous demande? Identifier d'abord le type de données qu'on appelle ce type de sollicite. Je vais fermer tout ça. On en a plus de déjà. Et ensuite, on va afficher ça. Dès que cela est affiché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord identifier le truc, comment on appelle, la donnée qu'il y a pour ID 10. Donc, pour l'identifier, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez dans les propriétés de la couche et vous venez ici dans Fils. Donc, on nous a demandé ID 10, vous faites ID. Ici, vous double-cliquez, ça y est là, et vous donnez la valeur égale. Une fois que vous donnez la valeur égale, vous dites d'afficher les valeurs qui sont attribuées à ce paramètre. Ici, vous avez la valeur 10. Vous faites ça. Et ensuite, vous validez. Pardon, il y a une erreur d'écriture ici. Nous avons doublé le ID. Donc, on va recommencer. Nous avons doublé. Vous recommencez carrément. On va ID. On met égal. Et on a les valeurs. OK? Vous avez votre donnée ici. Et autour de ça, nous allons faire l'extension multiple. Et comment faire cette extension multiple? On active d'abord ce stylo pour pouvoir être capable de sélectionner. et on passe à la même position. Ici, cette fois-ci, c'est multiple. Et voilà. Ici aussi, vous pouvez choisir les paramètres que vous voulez. OK? Vous choisissez les paramètres qui vous conviennent. Et vous pouvez définir les poids. Par exemple, ici, moi, je prends 1000. Je prends jusqu'à, par exemple, 6000. Et voilà. Vous faites OK. Donc, dès que vous faites OK, vous allez générer ça. Vous voyez? Donc, on va attendre que ça se génère. Dès que ça va se générer, on verra la différence au niveau de la frontière qu'on vient de sélectionner. On va continuer en attendant. OK? Ici, on va passer à la fonction de superposition. Qu'est-ce que la superposition? C'est l'opération qui nous permet de comparer deux types de données, par exemple. On superpose deux types de données pour voir la différence pour faire une comparaison entre ces types de données. OK? Ici, c'est un mode de superposition. Nous avons le clip. Nous avons effacé. Nous avons l'intersection, l'union et l'identification. XOR qui veut de la différence. Et nous avons les mises à jour, les options de mise à jour. Ici, par exemple, vous avez un exemple. Ici, on nous dit de superposer deux types de données pour voir, par exemple, quelle est la terre utilisée ici dans ce village. Ici, ce type de données nous donne la terre utilisée, les terres utilisables. Et ici, on va superposer les dimensions, ou bien la superficie de ce village sur les terres utilisables et voir à travers la superposition quelle est la surface utilisée dans ce village. On va revenir sur notre logiciel. Ici, on va revenir On va aller démarrer. Au niveau de cette superposition, vous avez plusieurs opérations comme je le disais tout à l'heure. On va reprendre cette opération qu'on n'a pas terminée ici. On identifie la couche. On lui donne un ID égal à égal à 10 rapidement et on valide. On a notre donnée, on sélectionne. OK. Une fois sélectionnée, on vient ici on va maintenir les valeurs par défaut pour aller vite. OK. Mais les valeurs par défaut, on voit que on va afficher ça avec une autre carte. Le résultat sur une autre carte pour voir. C'est le résultat qui est là. Les valeurs par défaut, le pas est très petit, donc il faudrait assez jouer pour voir la différence, pour voir le résultat. OK. Oui. Donc, c'est ça un peu le résultat. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de l'union. Donc, on va faire l'union de ces données pour voir ce que ça donne. On a dit de prendre, on ferme ça, on a dit de prendre dans ce village. OK. Les terres utilisables, donc on fait ça et on vient ici. Vous avez les différentes analyses au niveau de la superposition, le clip, l'union, effacer, intersection, identité, la différence et la mise à jour. Donc, ici, on prend terre utilisable et on peut superposer avec le village. Donc, ici, on met les autres valeurs par défaut et on fait OK. Le résultat, il est là. On va l'afficher chez notre carte. voilà le résultat. Et ce sera la même chose, c'est la même procédure pour, ce sera la même procédure pour tous les autres. Bien que vous, bien que vous vous affichez, par exemple, par exemple, ça sera la même procédure, OK, pour tous les autres. on va faire un dernier avec l'union. Tout à l'heure, c'était avec le clip et maintenant avec l'union. Et avec l'union, qu'est-ce que je veux faire, par exemple? Je vais attribuer les informations administratives, par exemple, au village. Nous avons les informations administratives que je vais ajouter au type de données qu'on appelle village. Et pour cela, ici, vous pouvez spécifier quelles sont les données que vous voulez ajouter ici. Vous cochez juste, c'est-à-dire les attributs. Si vous voulez tout ajouter, je vais vous cocher tout et vous ajouter. Dès que vous faites, OK. Et ensuite, on va faire OK. OK. Le résultat, il est là, union. Et on va l'afficher, ici. Au départ, vous verrez que les attributs du village, au niveau du village, il n'y avait pas d'attributs, pratiquement. Ici, vous vérifiez au niveau du village qu'il n'y avait pas assez d'attributs. Et maintenant, dès que vous faites, vous avez les informations d'attributs. ça, c'est l'union qu'on vient de faire et l'intersection, c'est carrément la même procédure. La différence aussi, ça vous permet de voir la différence entre deux types de données. L'identification, c'est la même procédure. Ça vous permet d'identifier deux types de données. On vous donne les données de la utilisation de la terre d'une ville. et vous avez les données des pentes de la même ville. Quand vous faites l'identification, vous aurez le régional de la donnée des utilisateurs ou des données qui vont vous faire voir les terres utilisées mais avec les données des pentes. Ça identifie les terres utilisées avec les données des pentes et c'est la même chose avec la mise à jour. Maintenant, on va passer au niveau de l'analyse de données RASTA. C'est-à-dire les types de données RASTA ici, sur cette partie contient ces différents éléments. Nous allons énumérer les types de données RASTA. Nous allons faire des interpolations RASTA. Nous allons faire des analyses de surface. Ces analyses vont comprendre les contours, les pentes, les images orthographiques, les surfaces, les distances et les valeurs d'identification. vous voyez ici sur l'écran, vous avez quelques exemples de ces analyses. Analyse de la surface, comment extraire par exemple les isolines, extraire des isolines par point, par région et ainsi de suite. Et vous avez les données RASTA, par exemple, les points dans le monde réel ici, au niveau des données vectorielles. Vous voyez comment ça se représente. Et au niveau des données RASTA, vous avez ces mêmes données qui se représentent en fonction des cellules. Vous savez que chaque cellule représente des valeurs différentes. Les types de données RASTA, nous avons les MNT, c'est-à-dire la modélisation numérique du terrain, les données de gris et les données d'image. Your screen is not sharing. We cannot share your screen sharing. A software, a software. We cannot see the software. Maintenant, c'est bon, vous voyez l'écran ? Vémanot ! Vémanot ! Vémanot ! C'est bon ? Oui, c'est beau comme ça. OK. Donc, j'étais à ce niveau. On est, 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 OK. on est, on est, on est, on est, on est, on est, Ici, comme je le disais, nous en avons trois types. Nous avons les types de modélisation numérique de terrain, les données de type prix et les données d'image. L'interpolation, c'est quoi? C'est obtenir un jeu de données restant à partir d'un ensemble de données ponctuelles. C'est-à-dire, on a des informations d'un espace et on fait une interpolation pour obtenir les informations de l'espace voisin, de cet espace dont on a déjà l'information. On va faire une interpolation tout à l'heure sur l'écran et on va voir ce à quoi ça donne. Les méthodes d'interpolation, nous en avons trois types. Nous avons les distances inversées pondérées, les DIP. Nous avons l'interpolation de spline et le crijase. Dans cette partie, on va faire un exercice sur le logiciel. On va prendre les données de type qui sont des points et on va faire une interpolation pour voir ce que ça va donner. On part sur le logiciel. Ça va, vous voyez l'écran, le logiciel? OK. Donc, on prend le type de données qui est un ensemble de points. On a un autre type de données. On va faire une interpolation pour voir. Donc, ici, pour l'interpolation, nous venons toujours dans l'analyse et vous avez interpolation ici. Vous cliquez sur interpolation. Vous avez le type d'interpolation, comme je le disais tout à l'heure, ici à gauche et vous définissez le paramètre d'interpolation ici. On va faire l'interpolation en fonction de la température et ensuite, vous faites suivant. Et si vous avez votre résultat, vous voyez qu'on quitte du type de données point ou du type de données restable. Vous voyez même l'icône change. Donc, on peut l'afficher. Vous voyez. Voilà. Là, nous avons notre interpolation qui est faite. Maintenant, on va faire un clip sur cette interpolation. Puisqu'on a fait cette interpolation, vous voyez que le résultat, il est sous forme carré. Donc, on va faire un clip sur cette interpolation pour donner, pour faire sortir la forme que nous désirons, la partie dont nous avons besoin. Et pour ce faire, on revient sur le logiciel. Nous avons deux possibilités de faire ça. La première possibilité, par exemple, c'est d'abord d'ajouter la carte ici. OK. Et dès que vous ajoutez la carte, vous avez ici en haut l'icône qu'on appelle clip. et vous sélectionnez d'abord la carte. Et dès que vous sélectionnez la carte, vous avez l'icône ici qu'on appelle clip. Et là, vous faites l'interpolation. Le résultat, il est là. On va l'afficher. Voilà. On a juste, on a extrait la partie qui nous intéresse. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'ordre de l'interpolation. Quand j'étais en train de faire l'interpolation, par exemple, ici, on va revenir rapidement. On va l'afficher sur une nouvelle carte. Lorsque j'étais en train de faire l'interpolation, vous avez la possibilité de définir l'espace qui vous intéresse. Uniquement. Donc, on revient dans l'analyse. Et on commence l'interpolation. Ici, vous avez, on va définir sur température, comme on avait fait. Et vous avez ici l'environnement que vous pouvez choisir. Ça dit, quel est l'environnement dans lequel vous voulez faire l'interpolation ? Vous choisissez la carte chine. Et vous faites OK. Et donc, next. Et après, finish. Pour dire, c'est fini. Et vous avez le résultat. Vous allez voir que le résultat est pratiquement la même chose. Donc, c'est les différentes façons de définir l'espace dans lequel vous voulez faire l'interpolation. Maintenant, extraire les isolines. Les contours. Je veux dire, comment extraire les contours ? J'allais faire des exemples tout à l'heure pour extraire les contours de notre donnée. Et on peut aussi extraire les isolines. Et faire des pentes. D'abord, on va essayer de faire ces exercices. On va extraire les isolines et les isolines. Nous avons une autre donnée ici. Comment faire l'extraction ? Nous venons toujours dans analyse. Et une fois dans analyse, vous avez surface analyse ici. Et vous avez extraire isolines. Ici, vous avez vos données. OK. Et vous faites OK. Donc, vous avez le résultat déjà qui est là, isolines. On peut l'afficher sur une autre carte. Donc, ça, c'est comment extraire l'isolines. Et c'est de la même façon que vous pouvez extraire isolines. Isorégion. Vous venez juste ici. Vous avez extraire isolines ici. Vous faites la même procédure. Et ainsi de suite. Donc, on va on va rapidement. Vous faites rapidement ça. Et vous avez la même procédure à emprunter. Donc, les pentes, comment faire, par exemple, comment faire voir une pente sur un type de données RASTA que vous avez déjà. Donc, ça nous permet, par exemple, de faire des recherches sur la perte d'eau ou bien l'inclinaison du sol. Vous voyez ici l'angle. Donc, on a un exercice. On va prendre le type de données d'em et on va faire une pente sur ce type de données. On va fermer tout ça. Donc, en lieu de prendre ce type, cet ensemble de données qui est là. Donc, nous allons faire, nous allons définir notre pente. Comment définir la pente ? Vous venez dans tout, c'est au niveau des analyses et vous avez les différentes analyses ici à faire. Donc, nous avons Slope. Et ici, puisqu'on a déjà sélectionné notre donnée, il est là. Le type de données sur lequel on va faire la pente. Et donc, nous avons notre résultat. Vous faites OK et vous avez directement le résultat ici. OK ? Vous avez les résultats. Et sous cette carte, vous pouvez ajouter des points pour déterminer des valeurs par rapport à un certain nombre de points, par exemple. Donc, pour ajouter des points, vous venez dans Données, la taille ici. Et vous avez ici, Grid Value qui veut dire les valeurs de la grille. Donc, on va l'attribuer quelques points arbitraires. Ici, par exemple, 1, 2, 3, 4 points. OK ? Et après avoir attribué des points, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous venez ici, vous sélectionnez votre donnée. Et on va créer une carte thématique. Donc, ici, on va créer une carte thématique. Ici, par exemple, quand vous mettez 6, vous avez les 6 colonnes. Donc, puisque c'est pour juste déterminer un intervalle, on va mettre ça. Et ensuite, on va définir l'intervalle, par exemple, ici. Je vais mettre 30. Les valeurs, par exemple, supérieures à 30. Je mets, par exemple, 30. OK ? Et vous voyez, toutes les valeurs supérieures à 30 sont en rouge. Les parties où les valeurs supérieures à 30 sont en rouge. Donc, je peux même, carrément, changer la couleur pour que vous voyez la différence. Voilà. Et vous pouvez apporter quelques modifications, quelques paramètres. Dans les propriétés de la coche. Vous venez ici, vous pouvez apporter quelques paramètres. Maintenant, il y a aussi une autre analyse qui nous permet de déterminer la direction de ces pentes. C'est ce qu'on appelle l'aspect. Comment déterminer la direction de ces pentes ? Parce que ça, c'est vraiment important. Ça nous permet de voir la direction descendante, les raides d'une cellule par rapport à l'autre. Donc, pour ce faire, on va aller sur le logiciel. Bon. On va prendre notre donnée. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle donnée avec et vous faites pareil. Vous venez dans la même procédure. Et ici, vous avez Aspect. Donc, vous allez cliquer sur OK. Et ici, vous avez le résultat. Donc, ici aussi, vous pouvez prouvoir les valeurs, les différentes valeurs. Vous pouvez juste venir dans Données. Et vous avez, vous donnez certaines valeurs. Et vous faites la même procédure avec, comme ce qu'on avait fait, créer une cathématique pour voir les différentes valeurs de la pente et ainsi de suite. Vous pouvez définir le degré d'inclinaison de la pente et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, déjà. Et comment extraire, par exemple, l'image orthographique ? Afficher la variation des valeurs de la grille par la variation des couleurs, comme l'élévation. Donc, cette image nous permet de voir la variation de la couleur et en fonction de la variation des valeurs de la grille. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau des données RASTA, les cellules représentent les différentes valeurs. Donc, la variation des couleurs représente les variations de ces valeurs. Donc, on vient sur le logiciel et on va faire, on va extraire, par exemple, on va ouvrir notre donnée originale, par exemple ça. Et ensuite, on vient et on va extraire l'image orthographique qu'elle a. En fait, OK, vous maintenez les valeurs par défaut, si vous n'avez pas de spécification à faire. Donc, le résultat, il est là, on va l'afficher, voir. Vous voyez, ce résultat ressemble beaucoup plus à la réalité, parce que vous voyez où est-ce que se trouve la végétation, où est-ce que se trouvent les montagnes. Vous voyez exactement la situation réelle sur la carte. Ici, on va continuer avec l'extraction. Par exemple, ça, je vais extraire l'ombre, cette fois-ci. OK, ici, vous pouvez choisir votre donnée. On va l'afficher. Vous voyez, ici, c'est l'ombre, l'ombrage. Vous avez votre donnée ici. Et on va changer la couleur pour voir exactement comment est-ce que se fait la variation de la couleur par rapport à la variation des valeurs de la cellule. Et ici, par exemple, pour bien s'approcher de cette variation de couleur, on va définir notre couleur à 35, par exemple, notre transparence à 35, ici. OK. Et on valide. Donc, vous voyez, ici, ça ressemble beaucoup plus à l'image orthographique. Donc, c'est ce qui est là et ce qu'on vient de faire, exactement. Vous voyez, l'angle d'éclairage par rapport aux différentes positions sur la carte. Donc, c'est l'exercice qu'on vient déjà de faire. On a mis bien de définir la couche à 35 et l'image orthographique et ombrage. Donc, ça vous permet de déterminer l'intensité d'éclairage grâce à l'élévation des cellules environnantes. Puis, effectuer l'auto-rectification pour définir des effets 3D. C'est ça l'avantage de ces analyses qu'on vient de faire. La troisième partie, nous allons passer directement à l'organisation des données 3D. Vous voyez ici comment est-ce qu'elle est structurée, comment est-ce qu'elle est structurée une donnée 3D, la structure des données. On va voir ça au premier point. Au deuxième point, nous allons faire une introduction à la scène 3D. Après, nous allons parcourir la scène 3D. Nous allons faire une organisation de la couche. Nous allons voir l'organisation de la couche 3D et nous allons faire un survol en 3D. Donc, l'aspect de données, ça, ça a été déjà dit dans la première séance. Ici, vous avez les bases de données, ici, et vous avez les sources de données. Vous avez les cartes, vous avez les couches, les cartes 2D, les ensembles de données, ainsi de suite. Vous avez les scènes et vous avez les ressources. Donc, introduction à la scène 3D. La scène 3D utilise une technologie virtualisée pour simuler diverses caractéristiques géographiques et leurs relations spatiales dans le monde réel. Donc, ça vous permet de vous approcher de la réalité, la vision en 3D ou bien le travail en 3D. Et ici, pour les logiciels SuperMap, nous en avons deux façons de voir les objets en 3D. Nous avons une scène plane ou bien la scène sphérique. Donc, quelle est la différence ici? Au niveau de la scène plane, l'affichage de l'océan, l'atmosphère du gaticule ou l'étiquette du gaticule n'est pas supportée. Ici, vous ne pouvez pas afficher les océans sous cette forme. Sur cette forme sphérique, vous pouvez ajouter les océans et tout ce qui n'était pas possible au niveau de la forme plane. Ici, sur la scène 3D, vous pouvez utiliser la boussole, le clavier, la souris pour vous déplacer, contrôler les éléments de la scène d'affichage, parcourir des projets caractéristiques, faire des mesures sur la scène. L'organisation de la couche 3D. Vous avez une couche de camp, vous avez une couche générale et vous avez une couche de terrain. On va repartir sur le logiciel. La scène d'aujourd'hui sera beaucoup plus pratique. On va repartir sur le logiciel pour faire ces différentes opérations, pour faire voir ces différentes couches. La couche d'écran comporte des graphiques statistiques, tel que le logo, la description et la couche générale. Comprend aussi ces différents types de données. La couche de terrain. Donc, on va aller sur le logiciel, sur la couche d'écran et on va essayer d'ajouter ce logo. C'est ça l'exercice, ajouter le logo. On va fermer toutes ces fenêtres et reprendre l'autre type de données. OK. On va prendre les données 3D. Et ici, on va créer, je vais créer une autre scène, par exemple, sphérique. Voilà, comment ça s'affiche. Vous avez votre scène sphérique ici. Et sur cette scène, vous pouvez ajouter les données que vous voulez. OK. Ici, par exemple, on va ajouter le logo. On va ajouter un objet. Le logo, il est là. Donc, on va l'ajouter. Et pour comment éditer ce logo, c'est-à-dire comment le déplacer, comment le réduire, ainsi de suite. Vous venez dans ces propriétés. Vous activez ici éditer par la souris. Donc, dès que c'est encadré, vous pouvez faire, vous pouvez déjà éditer. C'est-à-dire le déplacer, le réduire. Vous pouvez ajouter des logos à votre carte, à vos cartes. Voilà. OK. Ça, c'est comment ajouter des logos. Et les différentes couches dont on vous parlait tout à l'heure, ce qui est là, par exemple, les différentes couches dont on vous parlait, vous avez couche écran, vous avez couche générale, la couche générale et la couche de terrain. Donc, vous pouvez faire plusieurs opérations sur ces couches, par exemple, couche générale, vous pouvez ajouter des images, cache, des images OSDB, des images KML, ainsi de suite. Par exemple, ajoutons une image cache, par exemple. OK. On va changer le type pour que ça supporte tous les types. OK. On peut ajouter cette image. Voilà. Une image KML qu'on vient d'ajouter. Et vous pouvez zoomer sur ça pour voir. Comme on le disait, avec la souris et la boussole, vous pouvez manipuler vos cartes ici. Et juste avec le clavier aussi, c'est possible. Donc, vous pouvez naviguer sur votre carte. Avec le logo que vous avez ajouté. Donc, ici, sur la couche générale, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter peut-être une carte, on va ajouter un modèle, cache OSDB, combien de fer, un jeu de données et un fichier KML, par exemple. Donc, sur cette couche, par exemple, on va ajouter une carte et un modèle. Comment créer un modèle sur cette couche? OK. C'est cette couche qui est là, la couche GNL, la couche générale. Donc, vous pouvez ajouter, vous pouvez créer d'abord, ajouter un fichier KML à partir d'ici. OK. Vous pouvez ajouter ces données vectorielles, ajouter des cache maps et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cette couche? On va essayer de, on a déjà ajouté un type de données qui est là. Et vous pouvez créer même un nouveau KML sur cette couche, par exemple. On va le nommer test. OK. Je vais le mettre sur le bureau ici. Et dès que cela est fait, vous l'activez pour ajouter un modèle, par exemple. Et là, on a ajouté. Et ici, vous avez modèle. On va chercher un modèle, pardon. OK. Ici, par exemple, nous pouvons ajouter un modèle ici. Sur, vous choisissez le modèle et vous l'ajoutez. OK. Vous l'ajoutez sur n'importe quelle partie où vous voulez ici. Sur peut-être une route ou voilà. Parce que le modèle que j'ai choisi, c'est un modèle voiture. Donc, on peut l'ajouter sur une route. OK. Vous voyez la voiture qu'elle a. Donc, vous l'ajoutez, les modèles que vous voulez. Et vous pouvez ajouter une carte sur ce modèle 3D, par exemple, toujours. Vous pouvez ajouter tout ce qu'il faut. Parce que nous sommes sur une scène. Vous pouvez ajouter tout ce qu'il faut sur cette carte. Par exemple, tout ça, je prends tout ça, j'ajoute. Et vous allez voir, vous pouvez ajouter. On attend un peu que ça se charge. Voilà. Et même ici, vous pouvez ajouter, par exemple, votre modèle encore. On va ajouter la voiture. Vous voyez, il y a le modèle qu'on a ajouté ici. Donc, c'est comme ça, on ajoute des modèles. Et ainsi de suite. Donc, on a ajouté un fichier KML et un modèle. Vous pouvez ajouter des images sur votre carte. Et même des données BIM. KML et des images et ainsi de suite. Donc, on va ajouter des données BIM, par exemple. Il suffit de venir prendre vos données et les ajouter sur la chaîne. Donc, c'est aussi simple que ça. On ajoute sur cette chaîne. Et on va essayer de zoomer sur ça. Et voilà. Donc, si vous avez des données BIM qui viennent d'autres utilisateurs, vous pouvez bel et bien les utiliser. Et les données KML aussi, que les données, vous pouvez bien les ajouter et ainsi de suite. Donc, ajouter une couche de terrain aussi. Les données de type gris, c'est-à-dire les données D et M. C'est aussi la même procédure. Donc, il faut juste venir ajouter un type de données D et M, par exemple. Ici, je vais rapidement charger un type de données D et M. Ça, celui-ci, par exemple. Voilà, il est là. Et j'ajoute à la chaîne. Donc, ça et là, je peux zoomer. Vous faites zoom là-dessus pour bien voir. Ici, vous pouvez changer l'éclairage. OK. Vous faites zoom. Et vous avez votre type de données D et M. sur la carte. OK. Maintenant, comment faire un survol, par exemple, sur la carte? Nous avons des fonctions qui nous permettent de faire des survols sur la carte. Et comment faire ça? On va ajouter une nouvelle route et faire des survols sur notre carte. On va fermer ça. Cette carte est trop chargée pour que ça soit plus simple d'utilisage. L'utilisation, par exemple, on va, ici, on va ajouter juste ça. Ici, comment faire le survol sur cette carte? Il suffit de venir tout simplement ici sur l'onglet Fly Manager qui fait du survol et vous créez une route. Dès que la route est créée. Voilà. Vous ajoutez des points en fonction de la caméra qui est là. Vous définissez les positions de la caméra. À partir d'où est-ce que vous voulez faire des survols? Ça, ici, par exemple. Et je choisis la deuxième route, le deuxième point. OK. Le troisième point. Et vous venez, on va se limiter là. Vous choisissez les points que vous voulez pour faire le survol. Vous avez vu les points qui sont marqués ici. Ça, 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 ça définit la route. Et c'est dès que la route est définie, vous venez, vous faites parcourir. Et vous voyez, vous faites le survol. Et ici, vous avez des paramètres. Vous pouvez gérer vos paramètres à travers chaque point. J'ai juste défini deux points. Vous gérez des paramètres et ainsi de suite. Et la vitesse, vous pouvez aussi gérer la vitesse. Ici, en kilomètre heure ou bien en mètre par seconde. Et définir la vitesse par défaut. Tout ce que vous voulez faire. Pour effacer, vous venez, vous sélectionnez juste et vous cliquez sur la poubelle. Voilà. Ça, c'est effacé. Ça, c'est comment faire le survol. Et en quatrième partie, on va prendre un modèle en scène 3D. On va faire des symbolisations. On va faire la modélisation rapide. On va voir les modèles 3DS à max, c'est-à-dire quelques modèles qui viennent d'autres constructeurs. Et on va faire, on va voir la photogrammétrie au bit et les bim. Ici, on va faire des rendus vectoriels. Des points 2D, des lignes 2D et des polygones 2D. Voilà l'exercice qui est là. On va aller pas à pas. On va suivre les états de l'exercice. On nous dit de prendre ce type de données. Ce type de données est de faire, d'ouvrir l'espace de travail, rapid modeling, d'ajouter tous les jeux de données, la chute de données qu'on appelle rapid modeling. dans une nouvelle scène sphérique et organiser les couches. Ensuite, de faire, de rendre ces couches, de faire le rendu de ces couches, d'aller dans le paramètre de style de couches pour définir les paramètres, ainsi de suite. Donc, on va aller, on va prendre ce type de données. On part sur notre logiciel. On va tout fermer. On va tout fermer. Donc, on va, on va aller sur le logiciel. On prend le type de données qu'on nous a dit de prendre. Rapid modeling, c'est ce qu'on nous a dit de prendre. Et on, On a dit d'ajouter tout, toutes ces données. Donc, je vais sélectionner toutes ces données. Et je les ajoute sur une scène sphérique. Voilà, que cela est fait. Donc, on va faire le rendu vectoriel de ces données. Ici, nous avons, quand ça sera fait, on va voir ça à quoi ça va ressembler. Normalement, ça doit ressembler à, on va afficher ça à quoi ça doit ressembler. Ok, ça doit ressembler à ça. Un truc comme ça. Donc, on va faire. On va charger nos données. Et ensuite, on va faire le rendu vectoriel de ces données. Ok. Et ce rendu vectoriel, ça, ça sera fait à tous les niveaux. Au niveau des arbres, au niveau des voitures, au niveau du parc, c'est toutes les villes en 3D qu'on va construire. Donc, on va redémarrer le logiciel pour voir. On va redémarrer les gens. On va redémarrer les gens, Les gens, Et après, on va voir. On va redémarrer, on va voir. logiciel, on va charger, le type de données qu'on nous arrive de charger sera puis de modeling. Et ensuite, on va charger toutes les données qu'on doit utiliser. OK. On va faire un zoom d'abord sur une de nos données. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Je vais éclairer. On va fermer ça. Un moment pour un peu, voilà. Donc, on va commencer à rendre, à faire le rendez-vous de ces données pas à pas. Vous sélectionnez ici le type de données d'abord que vous voulez travailler, sur lequel vous voulez travailler. Ici, le sol. Et dès que cela est sélectionné, on vient d'un style pour régler les paramètres. Parce qu'en fait, nous avons des options qui nous permettent d'ouvrir le sous-sol. Donc, il faudrait enseigner que ces données doivent être affichées à la suivante de la tête. Voilà où est-ce qu'il faut régler ces paramètres. Donc, rapidement, on va régler ces paramètres. Vous définissez les paramètres qui sont à votre disque, qui sont déjà là. OK. OK. Voilà. Dès que cela est fait, on passe au deuxième point, qui est l'eau, par exemple. Et ça, ce sont des jets de ça. Ça, c'est la fontaine. Mais ici, on va aussi juste faire le rendu de ces vecteurs parce que c'est déjà renseigné. C'est déjà fait. Et pour voir que c'est déjà fait, vous pouvez venir parcourir les attributs. Pour voir qu'ici, nous avons déjà des données qui sont déjà affectées à ces types de... À ces ensembles de données. Il suffit juste de venir les renseigner. Donc, vous pouvez venir ici, faire parcourir les données. Voilà. Vous voyez qu'ici, ils ont déjà des informations. Donc, c'est pour juste les mettre déjà. Donc, on referme. Et sur l'eau, au niveau de l'eau, on fait la même procédure. L'extension. L'extension. On prend la surface de la Terre. C'est bon. Et après, on va venir sur la couche, le regard de la couche, les paramètres de la couche. Choisir l'eau. Vous voyez que vous allez voir qu'on a l'aspect dynamique, on a la fonction dynamique de ces données. Ici, par exemple, je choisis ça. On revient ici. On ne le voit pas encore. Voilà. Donc, ici, vous avez l'eau. Ça, c'est déjà fait. Et ensuite, on vient sur les bâtiments. La même procédure. Au niveau des bâtiments, on va aller rapidement. Nous avons déjà des informations qui sont déjà attribuées à ces données. Il suffit juste de les renseigner. Voilà. Donc, ici, on va définir ces informations. Et voilà. Donc, vous voyez déjà, juste en définissant ces informations, en attribuant les informations que sont déjà attribuées à nos données, on arrive à aller rendre visiter ici. Au niveau du deuxième type de bâtiment, on va voir les attributs. OK. Vous voyez, ici, tout est vide. OK. Ici, c'est vide. Il n'y a rien. Donc, c'est nous-mêmes qui allons ajouter ces informations au niveau du deuxième, de ce type de données. Donc, dans Bulldig 1, c'est nous-mêmes qui allons ajouter les informations. Et pour ce faire, vous sélectionnez d'abord, vous activez. Pour apporter toutes les modifications sur les données ici, vous devez d'abord activer l'icône qu'elle a en forme de pic, de stylo. Dès que vous l'activez, vous venez sur style. Et vous reprenez la même procédure. Absolue. OK. On va définir ces valeurs. Ici, nous devons aller dans notre logiciel pour prendre ces valeurs. Donc, on va essayer de… Je vais prendre n'importe lequel. Par exemple, je prends celui-ci. OK. J'ai soulécié un exemple. Et moi-même, j'ai défini ici ces valeurs. Et ainsi de suite. Ici, on va définir nos valeurs nous-mêmes. Parce que ici, quand vous voyez ici, nos trucs sont à zéro. Donc, il faut les définir nous-mêmes après. Je les ai mis parce que je vous ai montré que c'est zéro. Donc, du coup, ça ne va pas s'afficher puisque la valeur attribuée à ces données, c'est zéro. Donc, on va venir ici définir. Je vais prendre un truc pour le toit. Pour les toits, par exemple. Je vais prendre un truc pour les toits. Et ici aussi, je vais définir les mêmes valeurs. OK. Mais ici, vous voyez qu'on n'a pas de résultat parce qu'ici, on n'a pas ces valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on définit nous-mêmes ces valeurs. L'attitude, par exemple, on met l'attitude d'élévation. On va mettre le nom de 10. Et ici, par exemple, au niveau des bâtiments, la hauteur des bâtiments, je vais prendre comme 150. Et voilà. Dès que c'est fait, les bâtiments sortent. Nous avons nos bâtiments ici. Et après ça, nous allons continuer. Ici, c'est au niveau de l'eau. Nous allons définir, comment on appelle? On va faire une piscine. Comment faire une piscine? On va faire la piscine ici. Et pour ce faire, il suffit juste de venir ici et de faire sortir aussi des informations. Ici, par exemple, je vais mettre, par exemple, 10. Voilà. Donc, ça s'affiche automatiquement au bord de la piscine. C'est la même procédure. Donc, on va aller rapidement. Ici, c'est au niveau des voitures. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans la couche, au niveau du réglage de la couche. On prend le type de données 3D, par exemple. Je prends un type de données de voiture, n'importe. Je prends celui-ci, par exemple. Et je vais un peu agrandir pour faire voir très bien. Je vais faire 3D. OK. Les voitures aussi ne sont pas encore affichées. Parce que là, il faut aller sur Style pour lui dire que ça doit être affiché. Sur, voilà, sur le sol. Donc, vous voyez ces voitures. Donc, on peut augmenter. On peut augmenter, comment on appelle? L'élévation pour bien voir ces voitures. Il suffit juste de venir ici et mettre, par exemple, 10. Voilà. Vous avez l'élévation pour voir ces voitures. OK. Et au niveau des arbres. Maintenant, on peut construire des cartes thématiques, par exemple, autour de cette voiture pour spécifier le type de voiture que vous voulez. Si vous ne voulez pas le même type de voiture pour toutes les voitures, vous pouvez définir une carte thématique. C'est la même procédure comme ce qu'on avait fait. Ensuite, vous venez, vous faites un clic go et vous faites, vous venez dans, construire la carte thématique. OK. On prend valeur unique. Et ensuite, ici, vous définissez que ça sera fait le paramètre sur lequel vous voulez travailler. Et ensuite, vous sélectionnez pour chaque voiture. Donc, les arbres, on va revenir. Vous voyez ici qu'on n'a pas encore d'arbres. On n'a pas d'arbres. Donc, on va rendre ces arbres. Il suffit de venir ici. On prend un type d'arbre. Ici, par exemple, je vais prendre un... Vous prenez un type d'arbre, n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci et je vais l'agrandir un peu pour le rendre plus visible. OK. Vous voyez, les arbres sont là. Nous avons nos arbres ici. On va rapidement continuer. Et vous pouvez aussi faire la carte thématique pour définir différents types d'arbres. Vous pouvez faire une carte thématique. Faites juste cliquer et vous faites créer la carte thématique. Vous allez voir un tableau qui va s'afficher ici avec les différents types d'arbres. Et vous définissez la forme de chaque type d'arbres. Ici aussi, nous allons venir ici. La même procédure. On prend les prouveles. J'agrandis un peu pour les faire voir. OK. On va essayer de faire sortir ça. On peut venir les agrandir beaucoup plus. On les donne une valeur pour les voir. Je vais mettre 10, par exemple. Voilà. Maintenant, on les voit ici. Vous voyez, par exemple, ces prouveles qui sont à côté de chaque bâtiment. Qu'on vient de mettre. Après, on va aller sur la route. Comme on appelle les lampadaires. La même procédure rapidement. Je choisis les lampadaires. Je mets, par exemple, 10. Et je fais OK. Vous voyez, les lampadaires sont arrivés. Et la route, c'est la même procédure. Vous venez. Nous avons la route. Et je vais prendre une grande valeur pour bien faire, pour bien, pour faire voir la route. Voilà. Nous avons la route qui est là. OK. Ça, c'est pour rendre ces données vectuelles. On a fait la voiture, l'arbre, et ainsi de suite. On vient de faire la route. Ici, on vient de faire la route, pour l'eau, par exemple, ça, c'est pour ajouter, par exemple, une fontaine, ou bien, pour ajouter une fontaine, OK? Vous pouvez ajouter une fontaine, vous pouvez ajouter, vous pouvez importer la bibliothèque, ou bien, ici, par exemple, on prenait dans... Je vais vous montrer comment est-ce que, comment importer la bibliothèque. Ici, je prends un exemple. Je prends celui-ci. Je viens dans la couche. Ici, vous avez un fichier qui vous permet d'ouvrir, d'importer une librairie, ici. Vous importez votre librairie, OK? Ou bien, vous éditez, vous pouvez éditer votre propre, vos propres... Voilà, vous pouvez éditer vos propres marqueurs. Donc, c'est comme ça qu'il faut éditer. Moi, je ne vais pas importer, juste pour ne pas, parce que quand j'importe, les données déjà qu'on a fait, qu'on a envoyées sur la carte ne seront pas disponibles sur le logiciel. Ça va réinitialiser ce qui est déjà là, donc, c'est juste d'avoir les données, les symboles et les importer. Non, ce sont des étudiants mâles qu'on vient de faire. Il fallait juste renseigner ces informations pour faire des extensions, l'attitude intérieure et réglage de texture. La texture. Donc, c'est les textures qu'on a ajoutées pour avoir ça sur l'étape 3. Donc, ça nous a permis de quitter des études de données 2D vers le modèle 3D. Ici, ça vous permet de spécifier vos bâtiments. Pour chaque bâtiment, au niveau de la carte thématique, comme je le disais, ça vous permet de spécifier les bâtiments. On a déjà vu comment faire des cartes thématiques, comment spécifier. Ici, préparation pour la modélisation de l'étirement vectoriel. D'abord, il faut utiliser un jeu de données vectoriel 2D et prendre des gîmets de texture, comme on l'a fait tout à l'heure, modifier les gîmets de texture sur Photoshop, vous pouvez modifier ces gîmets sur Photoshop, et vous pouvez ajouter des champs sur les jeux de données et modifier leurs valeurs, c'est-à-dire sur le tableau d'attributs, l'attitude intérieure, extension, le tableau d'attributs dont je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, la première séance, on avait déjà vu comment modifier ce tableau d'attributs. Donc, et voilà. La modélisation rapide est applicable aux données d'une zone large et non importante, parce que là, vous ne tenez pas compte de tous les détails. Vous ne tenez pas compte des petits détails. Et ici, vous avez les modèles 3D. À part la vectorisation juste sur les données que nous, nous avons déjà, vous pouvez prendre des données qui viennent d'autres constructeurs de données BIM, OK, pour vos activités. Et pour cela, vous pouvez directement intégrer les données dans nos logiciels ou utiliser des plugins pour intégrer nos... Si les données sont vraiment larges, vous pouvez utiliser des plugins pour intégrer nos données dans nos logiciels. Et les plugins, vous pouvez les télécharger sur ce lien qu'il y a là. Donc, à la fin, je pourrai vous envoyer ce lien pour télécharger. Donc, c'est un plugin qui va vous permettre de convertir nos données, vos données UBM en données UBDX ou bien UBD qui est supportable par iDesktop, notre logiciel. Donc, vous avez ici quelques modèles d'animation que vous pouvez ajouter sur la carte. Ici, notre modélisation n'est pas terminée. On nous dit de faire, au niveau de hardboard, de faire ces opérations ainsi de suite. On va aller prendre la texture qui s'appelle Real Space. Donc, c'est les mêmes procédures. Juste qu'on va aller prendre la texture qui s'appelle Real Space. Et cette fois-ci, on ne va pas choisir les altitudes inférieures. Alors, on va nous-mêmes renseigner 80 et la valeur d'extension sera à 50. Donc, on va aller tout de suite à voir. Donc, vous observez d'abord les deux bâtiments parce que le changement s'effectuera sur ces deux bâtiments. Vous observez la différence qui va avoir lieu. Donc, on vient de choisir, c'est d'abord ça. On vient sur ça et on vient sur le style. Ils ont dit de mettre ça, le mode 1, en absolu. On met. Et ici, ils nous disent de mettre 80, je crois. Et l'extension 80, l'altitude doit être à 50. Donc, on va venir choisir la texture. On vient de choisir quelle texture? La texture qui s'appelle Real Space, on va chercher ce qu'elle a. Et on ouvre. Et vous allez voir la différence sur le bâtiment. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on vient de faire? C'est comme ça qu'on fait le rendu vectoriel. Et la photographie publique, on vient déjà d'intégrer même les bims. Comme je le disais, on vient d'afficher, on avait déjà affiché ça sur la scène. Vous pouvez importer les bims, les données bims dans nos logiciels. Maintenant, la partie 5, c'est qu'on va faire quelques effets dans la scène 3D. Et dans cette scène 3D, vous pouvez changer le temps. Ça peut être le matin à midi, crépuscule ou bien la nuit. Ou bien, vous pouvez faire des particules. OK? Au niveau des particules, c'est-à-dire des effets dynamiques sur nos logiciels. Effets du soleil et ainsi de suite. Donc, on va revenir. Je vais faire un exemple sur cette page. Pour voir les effets dynamiques, par exemple. On va fermer tout ça. On va fermer ça rapidement. Et cette fois-ci, je vais juste prendre celui-ci. Donc, j'affiche les données. Je vais faire zoom in. Ici, par exemple, on nous a dit qu'on peut changer l'effet de la lumière. Donc, ici, juste en haut, là, c'est écrit visible. Vous voyez que ça change. Et vous pouvez faire un clic droit ici sur l'objet. Et après avoir fait un clic droit, vous avez ici activé les images ou ainsi de suite. Donc, on va d'abord faire ça. Donc, vous pouvez afficher ici les images. On peut afficher, augmenter la lumière ou diminuer. Et ici, en fait, un clic droit, vous pouvez activer l'ombre ou désactiver tout. Donc, comme ça. Voilà. Comme ça, sur tout. Et on va revenir au réglage par défaut. Donc, ce sera changer la lumière et le temps sur un desktop avec des scènes en 3D. Et on va venir ici sur, comme on appelle, ici, les propriétés de la scène. Vous pouvez aussi venir ici sur les propriétés de la scène. OK. Donc, vous pouvez faire des modifications, optimiser, par exemple, l'éclairage. OK. OK. Voilà, l'optimisation de l'éclairage. Et vous êtes activé. Donc, ça, ce sont les effets de lumière qu'on peut faire sur un iDesktop. Et maintenant, on va venir au niveau des particules. Les particules, ce sont des effets dynamiques que vous pouvez apporter sur votre carte 3D. Donc, on va venir faire quelques particules. D'abord, pour ce faire, vous créez un type de données. Ici, il sera du type PC. Comment on appelle ordinateur? Le design assisté par ordinateur. Et aussi, on va l'appeler particules test. On va l'appeler particules test. Et ici, on va le créer. On va l'ajouter sur notre scène 3D. Dès que c'est ajouté ici, vous avez votre particule. Et ici, on peut l'éditer. Donc, vous pouvez ajouter des effets particules. Dès que vous éditez ça, vous venez dans l'objet d'en dessiner ici. Et ici, vous avez tous les effets particules que vous pouvez ajouter. Ici, par exemple, vous pouvez faire une simulation d'incendie, par exemple. Donc, on va choisir ça. Et ici, vous avez ici. Donc, nous avons, vous pouvez voir l'assimilation d'incendie jusqu'ici. Vous voyez. Des parcs dynamiques. Et vous pouvez ajouter tant d'autres. C'est la même procédure. Une fontaine et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, vous voulez ajouter une fontaine. Par exemple, ici, vous venez. C'est activé. Donc, vous choisissez, par exemple, la fontaine. Et vous mettez ça ici. Voilà. Vous voyez votre fontaine qui est là. Et le gel qui est là. Donc, vous ajoutez les particules et ainsi de suite. Ça, ce sont des particules que vous pouvez ajouter qui sont là. Tous ces particules, la pluie, la neige, la flamme, les feux artificiels, ainsi de suite. Mais vous pouvez ajouter aussi des particules plus dynamiques sur votre carte. Ici, par exemple, on va ajouter un type de particules qui vous permet, par exemple, de simuler le déplacement, par exemple, d'une voiture sur ce chemin. Donc, vous venez sur cette couche et vous créez ici. OK. On va créer un autre test de... Ici, dès que c'est fait. Ici, vous créez votre test 2. Et dès que cela est fait, vous pouvez ajouter déjà votre voiture, comme on l'avait déjà fait. Et bien, pour... Comment on appelle? Vous pouvez ajouter votre voiture. On a ajouté ici. On active d'abord. Et voilà. Vous avez ajouté le modèle. On vient ici. On ajoute notre modèle. Donc, vous avez votre modèle qui est là. OK. Et maintenant, pour ajouter, par exemple, un modèle qui se déplace, comme je le disais tout à l'heure, dès que c'est sélectionné, pour cette fois-ci, vous venez jusqu'ici. Pour définir la trajectoire du modèle. Pour ce faire, on va prendre une autre voiture pour voir la différence. Donc, ici, vous allez définir la trajectoire. Je prends, par exemple, ici. À partir d'ici. Je viens ici. Et je vais lui faire revenir là. Donc, dès que c'est fini, vous faites un clic gauche. Vous allez voir votre voiture qui se déplace. Donc, il va suivre le chemin que vous avez tracé et faire votre simulation. Là, c'est les effets dynamiques. La fontaine et la pluie, ainsi de suite. Donc, les effets, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Faire des clics pour un clic droit sur comment créer la fontaine et ainsi de suite. Vous créez un type de données CAO sur votre CPB, sur votre donnée 3D. Vous créez un particule et ensuite, vous créez la fontaine. Maintenant, on va passer à quelques analyses sur la 3D, toujours. Ces analyses, nous allons faire des analyses isolaines, des contours. Et ensuite, nous allons faire des pentes. Nous allons faire des analyses d'inondation. Nous allons faire des analyses de visibilité. Nous allons faire des champs de vision. Analyse de la lumière du soleil. Analyse de profit. Analyse d'horizon. Mais cette fois-ci, ça sera dans un espace 3D. Analyse d'horizon, analyse d'aspects, les pentes, les aspects pour définir la raideur, l'unité, et ainsi de suite. Analyse des inondations. Analyse de visibilité, et ainsi de suite. Donc, on va aller sur le logiciel pour voir ces différentes analyses. Ok. Ici, nous allons voir ces différentes analyses. On va effacer ça rapidement. On peut faire les mots juste pour enlever. Maintenant, pour faire ces analyses, par exemple, ici, vous venez dans les analyses 3D, ici, par exemple, pour voir le soleil, et ainsi de suite. Par exemple, si c'est pour voir le soleil, vous venez ici. Vous définissez un espace. Vous voyez la durée d'éclairage. Dès que l'espace est encadré, vous faites un clic droit. Et vous voyez la durée d'éclairage de chaque point, de chaque espace de, de, voilà, de votre truc que vous venez d'encadrer. De votre espace que vous venez d'encadrer. Donc, ces valeurs sont interprétées ici. Vous pouvez augmenter la taille de ces, de ces graphiques. Ici, vous avez des paramètres. Et dès que vous pointez sur les trucs, vous avez des valeurs. Et vous avez le pourcentage. Vous pointez, et voilà, vous avez le pourcentage qui s'affiche. Donc, c'est comme ça, vous faites ça. Et ensuite, après ça, vous pouvez faire d'autres analyses. Par exemple, je vais éclairer. OK. Par exemple, ici, vous pouvez faire des analyses pour voir l'ouverture. Si je veux voir l'ouverture, par exemple, je viens ici. Je clique ici, l'ouverture, à partir de ce point, par exemple. Et j'attends, vous voyez. C'est l'ouverture, quand je suis à ce point, sur la carte, c'est l'ouverture que j'ai. OK. Donc, je peux effacer. Et ensuite, vous pouvez analyser le profil de cette carte. Vous pouvez analyser le profil. Donc, pour analyser le profil, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur analyse, ici, profil. Vous sélectionnez, par exemple, à partir d'ici. Et vous allez, dès que vous faites ça, vous cliquez, il va vous donner le profil. Voilà. À quoi est-ce que le profil ressemble sur l'espace que vous venez de déterminer. On peut faire l'analyse de la visibilité aussi. Et puis, à partir d'un point, bien déterminer quels sont les espaces visibles et les espaces non visibles. Donc, pour la visibilité, par exemple, ici, vous choisissez juste un point. Par exemple, à partir de cette fenêtre de ce bâtiment. Et si je veux voir ici, vous voyez que c'est visible. Vous déterminez les points. Les parties en vert, les parties en vert sont des parties que vous pouvez voir. Mais tout ce qui est en rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir ces parties en rouge. Vous allez voir l'échangement de couleurs. Et ces couleurs interprètent votre visibilité. En rouge, vous ne pouvez pas voir. En vert, vous pouvez voir. En plus de ces analyses, vous pouvez faire autre analyse. Par exemple, analyse de l'horizon, les lignes d'horizon. Vous pouvez voir les lignes d'horizon sur cette carte, par exemple. Vous venez juste ici. OK. À partir de ce point, je choisis un point, par exemple, ici. À partir de ce point, quel est l'horizon? Vous voyez la ligne ici? C'est l'horizon. Les lignes d'horizon. Donc, pour bien voir, vous pouvez désactiver les bâtiments. Voilà. Ici, vous avez la ligne d'horizon qui est là. On va activer nos bâtiments. OK. Et ici, vous pouvez faire quelques mesures. Par exemple, la hauteur de ce bâtiment, si vous voulez voir. Il suffit juste de voir que c'est 121 mètres ici. Ainsi de suite. Par exemple, celui-ci, si je prends ici, je l'envoie. C'est 76,90 mètres. Vous avez vraiment assez d'opérations, une grande marge pour vos analyses. Et même une surface, vous pouvez calculer toute une surface, par exemple. La surface-ci, vous venez juste pour déterminer la surface. Dès que c'est fini, et vous avez la surface qui est là. 4729 mètres carrés. OK. Ça, ce sont quelques analyses que vous pouvez faire. On va faire l'analyse des pentes, des contours et voilà, inondations. Et pour ce faire, nous allons prendre un type de données DEM. Donc, je vais rapidement prendre un type de données DEM. C'est-à-dire un type de données MNT. Un modèle de... Je vais fermer ça. Je vais laisser M. Je prends un modèle sous modèle. Je vais l'ajouter sur une nouvelle carte. Et je peux te zoom in. Et vous avez ici votre modèle. Ici, vous pouvez faire des analyses, par exemple. Il suffit de déterminer l'espace sous lequel vous voulez faire l'analyse. Et vous voyez la pente. OK. C'est la direction de pente. Et vous pouvez même activer pour voir la direction ici. Flow. Donc, vous voyez comment ça va. La pente est. Vous voyez bien. Comment ça... En cas de inondation, comment ça va glisser. Vous voyez la direction des pentes. Vous voyez les flèches. Et rapidement, on peut ici, vous pouvez extraire, vous pouvez faire l'analyse des isolines. Dès que vous déterminez, vous voyez les isolines qui sont là. Et on sait que ces lignes interconnectent, comme on appelle, les espaces qui ont les mêmes valeurs par rapport à un paramètre bien donné. Par exemple, même niveau d'élévation, même température. Ça dépend du paramètre que vous défixer sur votre plan. Donc, ce sont ces isolines qui vont les extraire. Ici, nous allons rapidement voir l'inondation, une simulation d'inondation. Par exemple, dès que vous finissez de sélectionner, toujours vous faites un clic-3. Voilà. Vous voyez comment est-ce que la simulation de l'inondation se fera. OK. Et ce sont des analyses, ce sont ces analyses que vous pouvez faire. Il y a plein d'autres analyses, voilà. Des analyses, certaines analyses que vous pouvez faire. Analyse du centre de vision, combien de faire. On peut faire une analyse du centre de vision dynamique. Par exemple, ici, je vais aller sur le logiciel cette fois-ci. Je vais... Voilà, ici, par exemple. Dynamique. Vous vous situez sur une route. Par exemple, à partir d'ici. Toujours dans 3D. Et vous avez dynamique. Juste, vous sélectionnez. Ici, votre route. Et vous faites clic-3. Vous avez vu, les parties en rouge, ce sont des parties invisibles sur cette analyse. Ça n'a pas de cette analyse. Les parties en vert, toujours comme je le disais. Là, vous pouvez voir. Ça, c'est dynamique. Analyse de la lumière, on vient de faire. Et tout ça, on vient déjà de faire. Et le profil aussi, ainsi de suite. Les lignes d'origine, on vient de les faire. Donc, c'est ça le travail d'aujourd'hui. Et pour avoir ces données, par exemple, d'autres vont demander où avoir ces données. Vous avez ces données. Une fois que vous avez installé vos... Comment on appelle ? Une fois que vous avez installé votre logiciel iDesktop, vous pouvez avoir les données là. Ici, par exemple, je vais tout fermer. Vous pouvez avoir vos données ici. Vous venez dans File. Ici, vous avez données d'échantillon. C'est un peu d'état. Ici, par exemple, j'étais sur une scène 3D. Vous venez dans 3D. Et ici, ce que j'utilisais tout à l'heure. Donc, vous avez ça ici. On va attendre. Voilà. Donc, vous pouvez avoir les données sur déjà vos... Votre logiciel. Et faire tout ce que j'ai fait, vous pouvez reprendre. Et faire quelques analyses. Donc, vous voyez, les données sont déjà avec vous sur votre logiciel. Une fois que vous avez installé iDesktop, et que vous avez installé Simpou d'état, vous avez déjà ces données. Et ensuite, par exemple, j'ai ajouté les scènes, par exemple, ici. Dès que vous ajoutez, vous n'avez pas d'informations sur les scènes. Mais si vous voulez avoir des informations sur cette scène, vous pouvez aussi activer les informations sur cette scène. Vous pouvez ajouter des informations sur cette scène. Il suffit de venir dans Options et venir dans Auto Load Framework Data. Donc, dès que vous faites ça, on va retourner. Dès que vous activez, on va fermer ça et créer autre. Dès que vous en créez normalement, ça vient déjà avec les informations. Donc, ici, vous avez les informations sur votre carte. Et au niveau de la scène, vous créez des scènes-planes. C'est ici, vous créez des scènes-planes. Donc, merci, c'était ça. Mais je vais répondre à la question de, à une question que j'avais promis répondre. C'est de l'un groupe. Ils avaient demandé comment faire l'analyse de bassin versant. Je vous rappelle, donc, je vais essayer de répondre à cette question. Je vais prendre ce type de données. On va l'ajouter sur une scène 3D, par exemple. Et ici, nous allons zoomer sur cette couche que je viens d'ajouter. OK. On va fermer carrément notre... Je pense qu'on va aller désactiver cette option pour faciliter. On va désactiver. Et ensuite, on va créer autre... OK. Et on va faire un zoom... Voilà. Maintenant, il a demandé comment faire le bassin versant. Le projet, c'est dans ce cadre. Donc, pour faire ça, par exemple, c'est au niveau des analyses. Ici, vous venez dans analyse. Dès que vous venez dans analyse, vous avez hydrologie. Et vous avez les différentes opérations que vous pouvez faire. Mais avec iDesktop, vous pouvez faire ça en un seul coup. Donc, pour faire en un seul coup, il suffit de cliquer sur hydrologie. Et dès que vous cliquez sur ça, vous activez. Vous faites... Vous apprêtez. Vous activez. Vous apprêtez. Vous activez. Vous apprêtez. Ici, vous avez le bassin versant. OK. Vous l'apprêtez. Vous l'apprêtez. Dès que c'est fait, vous faites exécuter. Donc, on attend que ça s'exécute. Donc, on attend que le résultat s'exécute. Vous voyez l'évolution, 89%. Ils ont un projet qui est lié à ça. Donc, je vais rapidement revenir sur ça. Donc, vous... Voilà. C'est bon. Et dès que c'est bon, vous pouvez afficher tous les résultats qui sont là. Vous pouvez les afficher. Mais en ce qui concerne le bassin versant, il est là. Le résultat, voilà. Celui-ci, vous pouvez l'afficher. Et voilà. Vous pouvez avoir votre résultat. Votre analyse. Voilà. C'est le résultat de l'analyse. Et là. Donc, c'est comme ça, ça se fait. C'est comme ça l'analyse se fait. Merci à tout le monde. C'était ça, le contenu de la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue, Kaniza. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?